Georges, tu laisses derrière toi un fils unique. Un pauvre, mourir comme ça, tout seul. En plus, son corps était en plein cagnard. Il devait être dans un état pas beau, avec les mouches et tout. On m'a dit que tu étais plus avec ta femme aussi. Natacha était belle. Toi, t'as dû te régaler avec elle. Laurent, c'est bon, Laurent. C'est mon cochon. C'est bon, Laurent. Bonjour, monsieur. J'aimerais me recueillir sur la tombe. C'est mon père. Moi, son fils. Comprends, toi ? Toi. Toi, partir. C'est qui, lui ? Georges, je souhaitais vous reconnaître. Je souhaite que tu vives 30 jours dans la maison de ta famille. Tu pourras alors hériter de tout le rez-de-chaussée de la maison où tu pourras t'installer à ta guise. Qu'est-ce que tu fais ? Non, non ! Non, mais oh ! Tu arrêtes tes conneries, oui ! Nourriture ! Ah oui, ça sent, là. S'il y a quelque chose qui pue ici, c'est pas le fromage. 30 jours. Tout, mais 30 jours, c'est rien. Eh, mais ça va pas bien chez vous, là ! C'est pas moi que je vais rester à la maison ! C'est toute la vie ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il se passe avec mon fraté Litchou, là ? Il y a un problème. Si il appelle, c'est ma sœur de le marquis. Oh non ! Mais c'est pas vrai ! T'as pas fait ça ! Depuis qu'il est arrivé dans le village, il n'y a que des problèmes. Il repartira pas vivant, c'est sûr ! Mais où tu vas, Lucia ? Où tu vas ? T'as rien à foutre, votre héritage ! Bah, laisse-le partir, tata, on s'en fout. Mais tu veux que je te pète ta gueule, toi ? C'est quoi, pose ton physique et je te montre un l'air, ce fils de pute ! Passe-toi ! Je suis 100 fois plus grosse que toi. Je ressemble comme deux bouts d'eau à ton père. C'est son sang qui coule dans mes veines. Mais moi, moi, je sais qui je suis. Je sais pas ce qu'il s'est passé, il a dû voir un sanglier. On peut pas le laisser en galère comme ça, c'est pas possible. Mais où tu vas ? Bah, je vais l'aider, c'est normal, c'est mon frère. Tata, elle est fière de toi ! Elle est sauvée, c'est un joie. Un truc de fou dehors, on y voit que dalle. Là, il va falloir qu'il porte ses couilles, le frangeur. Il va falloir qu'il pleure. Il va falloir qu'il pleure.